Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de fil. Donc pour finir les guidances pour les célibataires, sentimentales, pour célibataires, nous allons faire aujourd'hui les lions. Alors, qu'avons-nous en énergie pour nos amis les lions? Alors, nous avons le positionnement, on vous demande de vous positionner. Je pense que vous avez cette carte aussi d'énergie sur le mois de février, il me semble-t-il. Sachez accepter le choix de l'autre et osez aussi vous positionner. On vous demande d'être attentif à l'idée de quelqu'un d'autre, que vous puissiez avoir certes une idée, un point de vue, et puis entendez sereinement avec un petit peu de recul le choix, à l'avis d'autres personnes qui pourraient certainement aussi être très nourrissants. Je pense qu'il va falloir que vous tendiez l'oreille parce que, voilà, vous pouvez avoir des choix, votre autre aussi, mais il ne vous est pas interdit de prendre position et d'imposer peut-être, ou du moins d'apporter aussi votre lumière à une situation, un contexte, une idée. Voilà. Alors, cabonnons avec les tarots pour nos amis, les lions. Alors, je vais tirer 4 cartes et je vais vous faire 4 de bâton. Je vais vous faire le récit. Alors, 8 de copain, chevalier de copain, 2 de bâton et en doltec, nous avons le 8 de copain. Alors, qu'avons-nous pour vous, amis lions ? Sur ce mois de février, il y a des choses qui vont être à fêter. Voilà. Donc, avec le 4 de bâton, on vous dit que vous êtes dans un esprit jovial, détendu. Vous allez vers les autres avec beaucoup de simplicité, beaucoup de sérénité. Beaucoup de, voilà, avec beaucoup de candeur, de plénitude, de douceur. Voilà. Vous avez des choses à fêter et vous allez aller de l'avant et puis vous allez profiter peut-être. Est-ce que c'est lié à la date du 14 ? Est-ce que c'est lié donc à la date du 14 de février ? Ou, voilà, peut-être un anniversaire, peut-être une fête de famille, voilà, des retrouvailles. Il y a quelque chose d'important qui va être signé. On vous dit qu'avec le 8 de coupe, donc vous avez quand même, alors, vous avez le chevalier de coupe, vous avez le 8 de coupe. Voyez, on vous dit quand même que dans cette situation, vous partez en quête. Je pense que vous partez en quête de retrouver quelqu'un qui vous est cher au cœur. Qui est cher à votre cœur. Donc, un 8 de coupe, vous êtes résigné, vous, attendez, je vous montrerai cette carte après. Vous êtes résigné, vous entendez retrouver cette personne. C'est quelqu'un que vous avez délibérément laissé partir. Comme si vous vous étiez entendu avec cette personne, il ou elle, adapté en fonction de la personne qui visualise la vidéo. Et cette personne que vous avez peut-être au fond du cœur. Je pense que vous avez laissé cette personne, du moins, partir, s'éloigner de vous. Dans tous les cas, aujourd'hui, vous êtes un peu démunis. Vous êtes un peu démunis et vous vous demandez, voyez, avec cette carte, vous vous demandez, voyez, un million. Vous avez laissé cette personne partir. Elle avait certainement, cette personne avait certainement des choses à régler. Vous lui avez laissé libre cours. Cette personne a fait des choix. Elle s'est éloignée pour aller régler peut-être une situation personnelle. Une situation peut-être professionnelle, mais cette personne s'est éloignée. Je pense que ça fait déjà un petit moment. Je penserais à moi, peut-être. Peut-être non, peut-être plus. Mais je dirais plutôt dans l'année. Vous avez laissé cette personne partir et aujourd'hui, vous êtes là. Voyez, un million. Vous avez laissé cette personne partir. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a du regret. Je perçois dans ce tarot, dans ce jeu, je perçois du regret. Je perçois une grande lamentation. Une très, très grande tristesse. Je ressens de la douleur. Je ressens de la douleur. Je ressens de la peine. Quelque chose qui vous affecte considérablement. Vous avez laissé partir cette personne. Et avec le deux de bâton, aujourd'hui, vous vous dites, mais vous êtes en... Je pense que vous avez envie. Vous êtes dans une énergie. Vous avez envie de récupérer. Vous avez envie de retrouver cette personne. Et j'ai envie de dire à Mélion, vous voyez, là, on dit avec... Vous tenez le monde comme ça dans la main. Vous vous dites où se trouve cette personne, vous voyez. Où est-ce que cette personne a pu aller ? Qu'est-ce qu'elle fait de... Qu'est-ce qu'elle fait de ses journées ? Qu'est-ce qu'elle fait depuis ? Vous voyez, vous êtes dans cette interrogation. Vous voyez ? Et vous êtes sous les étoiles. Et on me dit bien que... J'ai une carte, d'ailleurs, dans l'énergie de l'oracle et de l'intuition. Quand je tire la lune, en fait, vous vous mettez sous la lune. Vous faites un vœu. Vous demandez quelque chose très, très fortement au fond de votre cœur. Vous intensifiez un souhait. Et on dit que les jours qui passent, les jours d'après, ce vœu, cette pensée intensive se réalise. Bien. Et là, je veux vous amener tout doucement à comprendre que ce dure bateau, en fait, vous êtes sous les étoiles. Vous êtes dans... Vous faites de vous... Vous vous parlez avec vous-même. Vous vous demandez quoi faire et comment faire pour pouvoir retrouver cette personne que vous avez laissée s'éloigner. Peu importe les raisons pour lesquelles elle s'est éloignée. Mais en attendant, vous êtes en quête et vous n'avez qu'une intention. Vous voyez, c'est partir à l'aventure. C'est partir retrouver cette personne. Mais voilà, aujourd'hui, vous êtes dans des questionnements. Vous ne savez absolument pas où cette personne se trouve. Vous êtes un petit peu en chevalier de coupe. Vous avez envie de lui annoncer tout l'amour que vous avez pour elle, que vous avez dans le cœur. Et c'est quelque chose de vraiment très, très fort. Vous êtes enclin à traverser les mers, à faire le tour du globe, à ratisser, à ratisser l'ensemble du globe. Je rigole, mais ça n'est pas... Je rigole parce que c'est beau, quoi. En fait, vous êtes enclin à aller de l'avant. Son absence vous fait souffrir. Je vous perçois, Amélian, cette personne que vous avez laissé partir. Cette personne vous en souffrez aujourd'hui. Est-ce que vous voulez savoir où se trouve, où elle se trouve, où il se trouve ? Vous avez envie d'aller lui porter votre coupe, donc votre coupe. Vous avez envie de la retrouver. Vous voulez savoir où se trouve cette personne et vous allez partir à l'aventure. Vous voyez, on dit que sur le mois de février, vous allez tout ratisser. Vous allez tout retourner autour de vous. Poser des interrogations, chercher peut-être sur les réseaux sociaux, interroger un ensemble de gens. Vous allez retrouver cette personne. D'ailleurs, je vous le souhaite. On verra avec les autres horaires. Aujourd'hui, vous voyez, vous êtes tranquille. Vous êtes posé. Vous savez ce que vous voulez. Avec le neuf de coupe, on vous dit que vous savez pertinemment où vous vous situez. Aujourd'hui, en énergie, vous avez envie de lui apporter cette coupe. Vous avez envie de vous dévoiler. Vous voulez lui parler. Vous voulez lui raconter tout cet amour que vous avez dans le cœur. Chose que vous avez tardé à faire. Vous avez préféré laisser partir à cette personne, d'ailleurs, parce qu'elle avait des choses à faire de son côté. Mais vous vous êtes gardé de dénoncer tout cet amour que vous aviez pour elle ou pour lui. C'est une personne. Et donc, aujourd'hui, avec le neuf de coupe, vous savez pertinemment ce que vous voulez. Vous attendez au bord de l'eau, vous voyez. Vous attendez que les choses se passent. Vous avez attendu, d'ailleurs, un petit moment. D'ailleurs, je dirais autour d'un an, peut-être un an et demi. Peut-être un petit peu plus. Et aujourd'hui, vous voulez lui faire votre déclaration. C'est magnifique. Sur ce mois de février, en Lyon, vous voulez faire la déclaration à quelqu'un que vous avez laissé partir il y a quelques temps. Et cette personne avait des choses à faire de son côté. Mais vous l'avez laissé partir sans lui faire de déclaration, sans lui dire tout l'amour que vous aviez. Et aujourd'hui, voilà, sur votre énergie, sur l'énergie du mois de février, vous êtes, vous avez envie de, comment dire, de retrouver. De la retrouver et de pouvoir lui dire ô combien tout l'amour que vous avez dans votre cœur, d'où, je pense que vous allez la retrouver. Vous allez retrouver cette personne, homme ou femme adaptée, en fonction de la personne qui est derrière la vidéo. Vous allez fêter cela, il va y avoir quelque chose de très beau, de très fort. On parle que ça va être vraiment une belle fête. Une belle fête. J'attrape les triades, je vais voir si nous avons des informations complémentaires. On dit que vous avez l'avis de la famille, vous avez demandé autour de vous, même jusque la famille, quel était votre comportement à avoir. Voilà, pour pouvoir un petit peu vous positionner d'ailleurs, voyez, pour pouvoir vous positionner dans cette situation, quoi faire et comment faire. Et on vous dit, sachez accepter le choix de l'autre. Et osez, vous aussi, vous positionner, voilà. Vous avez accepté le choix de l'autre, l'autre vous l'avez laissé partir, cette personne avait des choses à faire, certes. Aujourd'hui, vous voulez vous positionner. Vous avez compris son choix, mais aujourd'hui, vous voulez vous prendre position. Et voyez, on dit que c'est quand même une situation qui vous a mis vraiment, vraiment à l'épreuve. On dit aujourd'hui, voyez, que vous faites un choix, vous faites le choix de vouloir retrouver cette personne. Vous allez la retrouver d'ailleurs. Vous vous rendez compte qu'en fait, vous l'avez laissé s'éloigner. Vous avez compris tout à fait son cheminement. Vous avez compris sa volonté qui était la sienne de faire ce qu'elle avait à faire, certes, ailleurs. Et vous l'avez laissé. Mais aujourd'hui, on dit que vous êtes dans l'initiation. Vous êtes initié. Ça veut dire que vous avez appris une leçon de ce qui s'est passé. On dit qu'aujourd'hui, vous vous êtes élevé. Vous allez, vous vous êtes élevé. Vous vous êtes élevé. Vous avez appris de cette situation, de cette expérience. Et aujourd'hui, la souffrance est telle. On dit que vous avez été quand même dans la réflexion. Vous avez appris dans le silence, dans le retrait. Vous avez appris un ensemble de choses. Et ce qui vous a permis de faire ce choix au fond de votre cœur. On dit, voyez, qu'avec l'âme, on dit qu'on vous a ouvert les yeux. Quelque part, on vous a ouvert les yeux. Et puis, on vous a poussé. On vous pousse, en fait. Vous sentez quelque chose qui vous pousse sur ce mois de février. Quelque chose vous pousse. On dit que vous allez vous donner tous les moyens. Vous êtes riche intérieurement. Ça veut dire que vous êtes enclin à des bonnes intentions. Vous avez des belles énergies. La richesse, au sujet de cette histoire, au sujet de ces énergies, la richesse, c'est l'éveil. On vous donne toutes les réponses au fond de votre cœur. Vous savez ce que vous avez à faire. Aujourd'hui, vous voyez, vous êtes dans le pardon. Mais pas dans le pardon de l'autre. Il n'y a pas eu une déchirure. Ça n'a pas été une cassure. Ça a été un consentement mutuel. Ça a été une entente. Vous avez voulu faire que la chose soit vis-à-vis de cette décision. C'est une décision réfléchie, commune. Ça n'est pas un pardon. Je pense plutôt, je perçois plutôt un pardon personnel. Vous vous pardonnez de vous affliger avec autant de rigueur. Avec autant de regrets. Vous essayez d'être dans l'indulgence. Pour ne pas essayer de tomber dans le... Voilà, vous voyez, on dit que vous vous pardonnez. Vous êtes dans l'amour. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous espérez. Vous espérez d'avoir toute la force possible. Pour pouvoir arriver jusqu'à cette personne. Pour pouvoir arriver à, surtout déjà, la retrouver épimentalement. Vous vous pardonnez. Vous êtes indulgent. Vous êtes indulgent parce que, bon, le lion quand même. C'est un mental très fort. Et je suis ascendant au lion. Donc, il va s'en dire. Et quand on a pris une décision, on ne revient pas dessus. Même si ça peut mettre beaucoup de temps avant que cette décision se mette en place. Et je pense que vous avez beaucoup réfléchi avant de retourner vers cette personne. Je pense que la douleur de cet amour que vous avez pour cette personne est tellement fort qu'aujourd'hui, vous vous êtes vraiment, vous êtes affligé, vous êtes un petit peu condamné au retrait. Et aujourd'hui, voyez, vous mettez fin avec la mort, voyez. Vous mettez fin sur une réflexion, voyez, sur une réflexion d'hier, de respecter, voilà, ce départ. Et aujourd'hui, ce que vous voulez, c'est aller de l'avant. Vous voulez aller de l'avant, peu importe la décision de votre autre. Vous voulez retrouver cette personne. Vous voulez que les choses soient claires. Vous voulez, malgré sa décision, à elle ou à lui d'ailleurs, vous voulez pouvoir lui clamer votre amour. Vous voulez lui déclarer votre amour. Et c'est ce que vous allez faire. On dit, voyez, que vous avez été dans le noir. Vous vous êtes senti, pendant toute cette période, comment dire, de solitude, vous vous êtes senti mourir lentement sans cette personne. Et aujourd'hui, voyez, on vous montre au fond de cette photo, voyez ce petit point blanc, là, voilà. Vous commencez à y voir clair. Ce que vous voulez, c'est poser les choses. Et c'est ce que vous allez faire, voyez. Vous vous êtes, en fait, vous vous rendez compte, vous avez accepté très facilement que cette personne puisse partir avec les raisons qui étaient les siennes. Et, mais vous n'avez pas complètement réalisé les choses, voyez. Et là, on vous dit un million, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Je n'ai de cesse de le dire, même si je vous porte de l'affection. Ces vidéos étant quand même généreuses, complètes, elles ne peuvent pas parler à tout le monde. J'adorerais, mais ça n'est pas possible. Et on ne peut tirer qu'une situation à la fois. Il peut y avoir des multiples énergies. Mais là, aujourd'hui, pour l'énergie que je reçois, c'est ce que je suis en train de traiter, d'ailleurs. Il m'en ressort, donc, que vous, à Médillon, vous êtes en train de réaliser que la personne que vous avez laissée partir, sur un consentement mutuel, c'est une personne qui vous manque beaucoup trop, voyez. C'est une personne qui, vous êtes loin de cette personne et c'est quelque chose qui vous, ça vous fait mal au cœur, voyez. Vous êtes prêt avec la tentation, vous êtes prêt à manger dans la pomme. Donc, ça veut dire que malgré le choix de cette personne que de s'éloigner, vous avez envie. Vous avez envie, vous voulez malgré tout crever l'abcès, c'est quelque chose qui vous fait trop souffrir. Et vous voyez, on dit que vous y voyez clair, vous savez ce que vous avez dans le cœur, vous savez quelle est la décision qui vous est propre. Voyez, vous êtes en train de muter, vous êtes en train de changer, vous êtes dans une autre énergie, pas de consentement. Vous avez respecté son positionnement, sa décision, voilà. Mais aujourd'hui, vous, vous savez où est-ce que vous en êtes et ce que vous voulez, c'est aller de l'avant et vous irez jusqu'au bout, voyez. On dit que vous avez beaucoup, beaucoup douté. Mais aujourd'hui, avec le papier russe, on vous dit, vous avez la connaissance, vous avez le savoir, vous devez aller de l'avant parce que c'est, vous êtes persuadés que c'est un bon choix et j'approuverai, j'approuverai, c'est un bon choix. Alors maintenant, nous allons attraper, on va essayer de voir avec le rappel enchanté si nous avons encore des petites choses complémentaires, supplémentaires pour vous, Amélien. Vous voyez, on dit avec les arômes, on dit que vous avez beaucoup réfléchi, vous avez beaucoup muet une situation, vous avez laissé que les choses avancent, que les choses éclorent dans votre mental et dans votre cœur. Il a fallu que vous mentalisez la situation. D'ailleurs, c'est grâce à votre mental que cette personne, vous l'avez laissé s'éloigner et vous avez convenu d'ailleurs vraiment d'une entente commune. Mais aujourd'hui, voilà, vous n'êtes plus trop dans le mental, vous n'êtes plus dans l'émotionnel et vous n'arrivez pas à avancer dans l'émotionnel. Vous êtes vraiment, vous êtes dans une souffrance, voilà, vous avez fait des choix aujourd'hui. Vous êtes dans une, vous voyez, on vous dit qu'il y a quand même beaucoup de douceur. On vous parle, Amélien, donc, il serait bien probable que cette guidance soit pour des personnes, peut-être jeunes, moins jeunes d'ailleurs. On vous dit que malgré le passé, malgré ce qu'il y a eu hier, malgré les décisions qui ont été justes, qui ont été les vôtres, aujourd'hui vous inspirez à une vie paisible. Et vous allez aller de l'avant, vous allez aller chercher cette personne. Voyez, je pense que dans la période du mois de février, vous voyez, on dit que vous y voyez clair et on dit que vous allez à l'encontre de cette personne. Je pense que c'est une personne quand même beaucoup plus, vous voyez, on dit qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Votre cœur explose d'amour, votre cœur explose d'amour. D'ailleurs, je l'enterai, je crois, une petite phrase. On dit, voyez, que c'est votre période de chance, vous allez aller de l'avant. Ce choix, vous avez un peu de mal, vous voyez, mais il y a quand même des personnes autour de vous, voyez, qui vous ont dissuadé. Il n'y aura pas, dès que vous aurez une piste, hop, ça n'apportera pas ses fruits, tout du moins, ça ne sera pas la bonne piste. Hop, vous irez sur une autre piste, vous allez mettre plusieurs personnes à la quête pour pouvoir faire des recherches. Plusieurs personnes vont vraiment s'associer à vous, s'allier à vous pour vous aider à essayer de retrouver cette personne. Vous voyez, on dit que vous cherchez votre direction, vous cherchez quelqu'un, vous voyez, c'est quelqu'un de plus jeune que vous. Alors, vous ne voyez pas trop mon jeu, là, attendez-moi. Là, peut-être un petit peu plus. Vous voyez l'enfant ? On dit que c'est une personne plus jeune que vous, vous voyez. Aujourd'hui, vous y voyez clair, vous cherchez votre direction, mais vous allez la trouver. Vous cherchez la direction, votre direction pour aller retrouver cette personne. On dit qu'aujourd'hui, vous jouez vos dés, ça veut dire que vous misez sur tout. Vous voulez retrouver cette personne, vous voulez vraiment retrouver l'amour de votre vie, l'amour de votre vie, quoi. Et vous allez tout miser. On dit, vous voyez que vous êtes dans la capacité. Il y a des probabilités à ce que cette personne qui était, dont il était justifié, d'ailleurs. Je veux dire, il y avait des raisons, certes, que vous puissiez la laisser partir. Mais des raisons qui étaient les siennes, mais que c'était des raisons personnelles. Ce n'était pas lié à votre couple, ni à la mésentente, ou des projets de demain. Non, du tout. C'était personnel. Cette personne avait des choses à faire. Voilà, mais cette personne, elle est partie, mais en fait, elle n'est pas revenue. Je pense que l'idée, c'était qu'elle parte, mais peut-être qu'elle avait un petit espoir. On ne parle pas d'espoir au niveau des cartes, mais de l'espoir quand cette personne est partie. Tandis que vous, vous, vous êtes resté là. Et cet amour s'est avéré de plus en plus une réalité. Et aujourd'hui, vous n'êtes plus en capacité de vivre sans cette personne. On sent de la souffrance quand même. On voit quand même que vous avez quand même eu des pistes, une piste ou deux. Vous voyez, vous avez quand même des personnes qui sont un petit peu à vos côtés, qui vous accompagnent. Mais ces pistes, il y aura peut-être une piste ou deux, peut-être trois, où vous aurez quand même du mal. Vous n'arriverez pas. Ça n'amène à rien. Et à un moment donné, vous allez avoir la chance de pouvoir avoir peut-être des nouvelles. Alors, attendez, je continue. On dit qu'il y a quand même la clé de la destinée. On dit que même le ciel s'y met. On a l'impression que tout le monde se met autour de vous pour vraiment vous apporter des signes, vous apporter des indications pour pouvoir vous aider au mieux à retrouver cette personne. On dit que de toute façon, vous voyez, on dit que vous avez la chance. On dit que l'amour vient vers vous. Cette personne, vous sentez comme si vous aviez une intuition, vous voyez, comme si vous étiez dans un état d'esprit télépathique. Et vous sentez cette personne, vous la sentez à proximité, enfin tout du moins, vous sentez son énergie en fait. Vous sentez son énergie et quelque chose va vous guider. Je pense que le divin va vous guider. Oui, oui, vous voyez. La boussole. Non, franchement, on dit que c'est une personne qui est chère à votre cœur. C'est une personne avec laquelle vous avez envie de vous envisager. Vous avez plein de bonnes intentions, votre tête, votre esprit est rempli de cet amour, votre tête est remplie de souhaits. Vous avez de très, très belles intentions. On dit qu'aujourd'hui, il va falloir un petit peu investir, vous voyez, parce qu'aujourd'hui, il y a des probabilités, vous voyez, dans cette guidance sentimentale d'ailleurs. Il est probable que vous, à Mélion, vous ayez peut-être une certaine somme d'argent qui va arriver en même temps, vous voyez. On dirait que vraiment tout se met en place de manière à ce que vous puissiez faire peut-être aussi un peu de route ou peut-être qu'il y ait de la distance. Donc, vous puissiez vous rendre sur un lieu ou deux ou trois pour pouvoir aller à l'encontre de cette personne. Et on vous dit qu'après le décès de quelqu'un, quelqu'un qui vous est cher et qui est en amour à vos côtés, un être de la famille, un personnage plutôt âgé, vous voyez. C'est vraiment un départ, un décès, mais naturel. Ce n'est pas lié à la maladie. On dit qu'il y aura une somme d'argent, trois, quatre mille, cinq mille euros. Après, on me dit quand même que c'est dans cet ordre de finance. On dit que vous avez la famille, peut-être une soeur, une mère qui va vraiment vous aider à postériori. Vraiment, elle va tout investir, cette personne à vos côtés. Une personne de tout cœur d'ailleurs. On dit, voyez, que dans la maison, on dit que vous êtes en train de préparer, vous préparez un ensemble de, vous préparez le fait, vous préparez quelque chose dans votre maison. Voyez, on dit qu'il y a la naissance de quelque chose de nouveau qui est en train de grandir, qui est en train de s'émousser sur ce mois de février. On dit que vous vous êtes donné le temps, peut-être pour pouvoir la retrouver. Voyez, je vous disais tout à l'heure, vous allez vraiment avoir l'aide du divin. On va vraiment vous mettre un ensemble de signes. Et cette personne, voyez, je pense que c'est une personne. Avec le masque, on est en train de me dire que j'ai le sentiment de cette personne. Alors attention, ce n'est pas pour tout le monde cette guidance. On est en train de me dire que vous avez eu un petit peu de mal à retrouver cette personne parce que cette personne aurait pu changer de nom. Cette personne aurait changé de nom. Donc, d'où la difficulté, la piste pour pouvoir arriver jusqu'à elle. On dit qu'aujourd'hui, vous faites la connaissance. Vous avez la connaissance, voyez, de ce changement d'identité, mais qui n'est pas, je veux dire, qui est ordonnée peut-être suite à des papiers administratifs, à un choix. Bon, je ne rentre pas là-dedans. Ce n'est pas une guidance privée. Et on dit que cette personne, je pense qu'elle aura changé de nom. Voilà. Ou alors, elle aura peut-être associé à son nom un deuxième nom. Peut-être son nom de jeune fille ou si c'est une femme. Ou alors, si c'est un homme. Non. On me dit que cette personne, si c'est une femme, il y aura peut-être un changement d'identité. Tenez compte de cet aspect. On me dit qu'il risque d'y avoir ou on rajoute un nom à son nom d'époux. Qu'est-ce qu'on me dit? Il y aurait un changement de nom. Voilà. Alors, je reste là-dessus. Il y aurait un changement de nom pour la personne que vous recherchez à Mélion. Essayez de chercher de ce côté-là. Je ne peux pas trop, trop aller loin. Ça n'est pas une guidance privée. On dit, voyez, que vous êtes un petit peu perdus. Mais vous allez avoir connaissance. Je pense que vous allez retrouver cette personne. D'ailleurs, on dit qu'il y a un retour de la personne. Tout du moins, vous allez à son encombre. C'est quelque chose qui vous gratifie. On vous dit sur mai, sur la fin du mois de février. Et c'est parce qu'il y aura un changement de nom. On me parle de nom. À vous de vous positionner. Voilà. Mais il y a des probabilités à ce que la personne que vous recherchez, dans tous les cas, si c'était un homme, il est possible que, voilà, peut-être qu'il y ait un changement d'identité. Je ne sais pas, ça me revient. Voilà, ça me parle. Ça fait déjà deux, trois fois. On parle d'identité. Veillez à cela. Prenez un petit peu de recul. De toute façon, mes guidances, je le vois dans les commentaires, elles parlent toujours à quelqu'un. Elles sont suffisamment fines, suffisamment appliquées. Je pousse des fois un petit peu loin. Mais cette guidance, je sais qu'elle va parler à quelqu'un. Dans tous les cas. Voyez, il s'agit quand même d'une personne. Cette personne veut cacher quelque chose. Alors, elle ne veut pas se cacher de vous. Mais je pense qu'au vu de ce départ, au vu de cet accord qui a été entre vous, que de la laisser partir, je pense que cette personne a caché quelque chose. Voilà. Donc, dans le courant du mois de février, vous allez donc passer outre cette problématique d'identité. Si c'est une femme, vous, monsieur qui a regardé la vidéo, ou vous, madame, si vous êtes à recherche d'une personne, d'une dame, cette personne aura changé d'identité. Quant à vous, madame, si vous êtes à la recherche d'un monsieur, je pense que c'est un monsieur qui va, pour se préserver, pour se préserver, cacher quelque chose qui lui est propre. Moi, je ne peux pas voir cela dans les cas, tout du moins. C'est trop, comment dire, intemporel. Cette personne va cacher son identité, voilà, avec ses raisons. Et vous allez quand même, malgré tout, la retrouver, mais voilà, vous allez, il va y avoir beaucoup de personnes qui vont vous aider. Et vous allez avoir autour de vous, vraiment, un petit groupe de personnes, 5, 6, 7 personnes. Et à force de chercher, vous allez vraiment mettre le doigt dessus. Ouais. Vraiment, hein. Mais ça va être quand même quelque chose de difficile. Vous allez vraiment, je pense que ça n'est pas juste que sur le mois de février. Je pense que ça fait déjà, vous êtes en quête de retrouver cette personne. Je pense que ça fait déjà un petit moment. Il y a des recherches qui sont longues, il y a des recherches qui sont difficiles, vous voyez. Vous mettez vraiment un ensemble de, il y aura peut-être un groupe de personnes, peut-être, je ne sais pas. Il y a un groupe de personnes autour de vous qui vous aident. Et voilà. Mais vous allez y arriver, vous voyez. On vous dit que vous avez la force. Et c'est sur la période de février. Et après, il y a de multe recherches, peut-être sur plusieurs mois, peut-être sur un an ou deux, je ne sais pas. Peut-être que sur le mois de février, vous allez retrouver cette personne. Et c'est quelque chose qui va être, vous voyez, on dit que vous êtes fidèle. Vous restez avec le temps. Vous êtes fatigué. C'est quelque chose qui vous coûte. Mais on vous dit, vous voyez, que de toute façon, vous avez la foi. C'est quelque chose dont vous irez jusqu'au bout. On dit que vous êtes rusé, que vous êtes fonceur. Vous avez de la force. On dit que vous avez vos amis. Il y a des connaissances. Il y a des personnes très bien placées vers lesquelles vous allez vous tourner. Qui vont s'investir dans cette recherche. Vous voyez, c'est quelqu'un que vous avez laissé partir sur un passé. On dit que vous êtes en train de déterrer un petit peu le passé parce que c'est quelque chose qui vous rongeait. Vous voyez, et aujourd'hui, vous voulez mettre à bas toutes vos cartes. Vous voyez, vous avez eu beaucoup de chagrin. Mais vous ne lâcherez pas l'affaire. Et cette personne, vous voyez, c'est quelqu'un que vous allez retrouver. Et c'est quelqu'un qui vraiment, vous allez retrouver. Je pense que c'est quelqu'un qui ne s'y attend pas que ce que vous puissiez revenir d'ailleurs. Et je pense qu'il va y avoir un retour, mais qui va être magnifique. Oui, on dit que vous avez la force, vous voyez. Vous allez mettre tous les moyens en place. C'est quelque chose qui, ça va vous coûter de l'énergie. Vous voyez, on dit que vous faites un choix. Je pense que le fait, vous voyez, de la crise sanitaire. Je pense qu'on est tenu, certes, d'être chez nous, certes, pour 18 heures. On a, bon, voilà, on a quand même des restrictions qui sont nécessaires. Voilà, je suis comme vous. Je le subis, mais je ne le subis pas dans le mauvais sens. Je pense que tout cela est indispensable. Mais vous, Amélie Young, voilà, vous convenez de toutes ces choses, certes. Mais c'est pour arriver à vous dire que, malgré le fait qu'on soit tenu de rentrer plus tôt, le fait qu'on ne puisse pas partir outre nos territoires, vous allez quand même, a posteriori, même si peut-être que vous serez en télétravail ou pas, je ne sais pas, comme c'est une guidance intemporelle. Et je pense que vous allez profiter de ce stand-by pour pouvoir vous accorder peut-être 15 jours, 3 semaines pour pouvoir vraiment aller de l'avant. Et on vous dit, voyez, qu'il y a quand même un retour, il y a un choix. Il y a un choix vis-à-vis de cette personne, c'est quelque chose auquel vous rêviez. On dit que cette personne, sur le mois de février, vous allez en avoir des nouvelles. Je pense que c'est quelqu'un de votre entourage, ça ne sera pas vous qui allez retrouver cette personne. Et vous allez être en communication, vous allez être en lien. Et on va vous mettre en communication vis-à-vis de cette personne. Cette personne, je pense, était dans l'espoir de vous retrouver. Elle était dans l'espoir, mais cette personne n'avançait pas. Je pense qu'elle s'était fait quelque part, peut-être, une raison. Je pousse un peu la guidance, normalement, au vu du temps. Je pousse un petit peu la guidance, mais bon, c'était vraiment quelque chose de trop beau. Je ne pouvais pas laisser comme cela suspendu. On dit, voyez, que vous allez braver peut-être les mères, ou braver peut-être quelques, peut-être, je ne sais pas, je ne dirais pas un voyage, peut-être un déplacement. Vous êtes peut-être au bord de l'eau, vous allez devoir, voilà, vous déplacer un petit peu sur l'eau. Voyez, vous vous donnez quand même tous les moyens. Vous prenez vos congés, vous prenez 15 jours, 3 semaines, vous prenez quand même du temps pour pouvoir faire cela. Et vous avez décidé, vous allez y parvenir. Cette personne, vous allez la retrouver. Mais ce n'est pas vous, c'est une tierce personne qui va la retrouver pour vous. Et alors là, ça va être, voyez, on vous dit quand même que vous marchez sur des chardons ardents. Voyez, peu importe les pistes, vous saisissez le tout. Voyez, on dit que vous êtes là, vous êtes au bord de l'eau, vous aspirez à retrouver cette personne. Et cette personne, elle va t'être, elle va revenir. Je veux dire, elle va revenir, elle revient vers vous sur le courant du mois de février. Après, une recherche quand même très dense, très longue. Ça fait déjà quand même pas mal de temps que vous la recherchez. Et c'est une personne dont vous aimeriez, voyez. On dit qu'aujourd'hui, vous êtes solide comme un chien. Vous avez la force. Ce que vous voulez, c'est vous marier. Ce que vous voulez, c'est vous réaliser, vivre avec cette personne. On dit qu'aujourd'hui, vous avez la force. Et en Doldec, vous voyez, vous investissez quand même. Il y a quand même un investissement, il y a quand même de l'argent. Vous investissez sur cette énergie quand même, sur ce projet de retrouver cette personne. Vous misez tout. Vous prenez vos congés, je ne sais pas. Quand je dis « je ne sais pas », c'est… Vous prenez vos congés, vous mettez en œuvre, vous mettez en stand-by un ensemble de choses autour de vous, Amébillon, pour pouvoir, voilà, pour pouvoir retrouver cette personne. Vous allez la retrouver. Mais ce n'est pas vous qui la retrouvez. Attention. C'est une tierce personne qui est comme vous, qui la cherche, comme d'autres personnes vers lesquelles vous vous serez tournés. Et ça va être un retour absolument extraordinaire, oui, pour le mois de février. Et ça sera, je pense que vous en aurez des nouvelles fin février, pas avant. Vous voyez, on dit que vous faites un choix de vie. Je dis que vous allez vraiment prendre des décisions sur fin février. Vraiment, tout va s'accélérer. Tout va s'accélérer. Donc, cette guidance ne veut pas parler à tout le monde, hein. Alors, qu'avons-nous ? Qu'avons-nous ? Donc, il va y avoir des messages qui vont être envoyés tout de part. Vous allez être en quête de vous, vous voyez, à un moment donné, vous serez en crise. Vous en aurez un petit peu… Vous serez fatigué parce que ce n'est pas quelque chose… Comment dire ? Ce n'est pas quelque chose… Voilà, ça ne fait pas deux jours que ça dure, hein. Il y aura quand même des invitations qui vont être… que vous allez recevoir, peut-être, vous, amis, Lyon, Lyonne. Vous voyez, il y aura quand même, pour certaines, les amis Lyon, il y aura quand même des invitations sur ce courant du mois de février. On vous dit que c'est une quête, vous voyez, que vous recherchez. Donc, je pense que votre autre pourrait bien être balance, scorpion, sagittaire, vous voyez, en ascendant ou en lune. Ou alors, en cygne. On vous dit que vous êtes dans une relation instable, bien sûr, vous avez envie de ce retour. Mais, bon, c'est quelque chose qui vous met un petit peu, vous voyez, on dit que vous êtes en attente. On dit que ça fait longtemps que vous cherchez cette personne, vous voyez. On dit que vous allez recevoir des nouvelles. On dit qu'il va y avoir un message qui va venir vers vous. Et on dit que vous allez avoir le doute. Vous vous dites, ça y est, quoi, c'est… Ça y est, j'y suis arrivée, alors que ça fait quand même longtemps que vous cherchez cette personne. On dit qu'il va y avoir une issue. Il va y avoir un choix. Et vous allez à l'encontre. Vous voyez, on parle de sagesse. Mais, vous voyez, il y avait quand même… Alors, je pense qu'il y avait quand même une grande attraction. Mais, à l'époque, quand vous avez laissé partir cette personne avec des raisons qui étaient les siennes, d'ailleurs, il y avait déjà beaucoup d'amour. Mais, vous n'en aviez pas complètement conscience. Et là, on dit, vous voyez, cette séparation, c'est quelque chose qui, quand même, pour vous, vous a coûté. Aujourd'hui, bon, voilà, vous êtes dans cette énergie de séparation. Mais, voilà, on dit quand même qu'il va y avoir un déménagement. Il va y avoir un déplacement. On dit que les choses bougent. On dit qu'avec le déménagement, les choses, elles avancent. Vous allez vers quelque chose, vous voyez. On dit qu'il va y avoir quand même de la rivalité. Il va y avoir des gens avec lesquels, voilà, il risque d'y avoir des… Comment dire ? Beaucoup, beaucoup de discussions. Beaucoup de rivalités. Peut-être des personnes qui vont tenter de vous dissuader, de persévérer autant, vous voyez. On dit que vous avez quand même l'aide, vous avez l'amitié sur ce printemps encore. Vous allez vraiment percevoir ce nouveau départ. Parce que cette personne, dans le mois de février, vous allez la retrouver. On parle de renaissance. On parle de vitalité. Vous allez retrouver votre énergie. Vous allez être entouré d'amis. Vous voyez, on dit que cette situation va être menée avec succès. Vous voyez, on parle quand même de magie. On parle d'aide. On parle d'un amour quand même inconditionnel, quoi. Eh bien, voilà. Moi, j'arrête là. On dit que c'est ce bonheur. Et c'est dans le mois de février que ce bonheur fait route vers vous. Alors, si vous aviez des craintes, si vous aviez des… peut-être une sujection à faire ou alors une interrogation, moi, je vous dis, regardez. En Doldec, on vous dit non. On vous dit, ne doute pas. N'aie pas de crainte. Fais-toi confiance. Voilà ce qu'on vous dit. Écoutez, j'ai beaucoup parlé. Alors, je vais vous demander de vous poser deux questions. Je vais vous accorder avec les réponses angéliques deux réponses. Allez, après, posez-vous donc deux questions, s'il vous plaît. Si vous voulez, d'ailleurs. Réponse 1. La méditation apporte des réponses. Amélie Yon, deuxième question. Voici la réponse. Communiquez clairement. Il va y avoir quelque chose d'affêté. Magnifique, magnifique. Alors, je vais vous faire un petit message de l'oracle des amoureux parce que sur l'évidence amoureuse, je pense que ça tombe à pic. Hop, 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 hop. Et bien, voilà. Alors, il y en a deux. Il y en a une, c'est union sexuelle. Pardon. Voilà, il y a un petit texte, je vais vous le lire. Et on me montre aussi celle-ci. Les deux sont tombés. Alors, l'unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes de ton unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes de ton unité. Je pense que les personnes vers lesquelles tu te tournes, les personnes qui sont autour de toi, elles ont quelque chose, chacune d'elles, quelque chose qui t'apporte, quelque chose qui t'importe, quelque chose qui te fait du bien. Voilà ce que dit la première carte. La deuxième, union sexuelle. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle. Là où vous trouverez le vrai bonheur. Honorez l'espace de chacun. Je pense que ça va vraiment dans la guidance. Étant donné que cette personne est vraiment éloignée, vous respectez cet éloignement. Mais au jour d'aujourd'hui, où vous en êtes, alors, honorez l'espace de chacun. Là où vous êtes une âme éternelle. Là où vous trouverez le vrai bonheur. Je pense qu'on est en train de vous inviter, ni plus ni moins, à avancer vers cette personne. Vous savez pertinemment qu'en ayant accepté, en ayant convenu de cette personne, elle devait s'éloigner de vous pour des raisons qui lui étaient propres. Je pense qu'aujourd'hui, votre quête d'aller à son encontre, c'est une quête spirituelle qui est tout à fait honorable. Donc, mes amis Lyon, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à nous rejoindre sur la chaîne. Si vous voulez aller sur mon compte Instagram, j'ai mis un concours en quête depuis le 31 janvier pour gagner une guidance et puis l'oracle de l'amour pour la Saint-Valentin. Je trouvais que c'était un beau cadeau. Sur ce, mes amis Lyon, on se retrouve pour le mois de mars. Je vous souhaite un très joli, mais vraiment très joli mois de février et un très bon retour de cette personne parce que je pense que ça va illuminer la journée de beaucoup. Je mets l'évidence d'ailleurs de suite en ligne. Je vous embrasse.